Dans la vidéo précédente, on a défini les directions principales des différents systèmes cristallins. On va préciser maintenant leur emplacement dans les mailles correspondant à chaque système cristallin. Pour ce qui concerne donc la maille triclinique, on avait dit qu'il peut être caractérisé soit par l'axe identité 1, donc tout axe dans la maille est un axe d'ordre 1, quelle que soit son orientation de l'espace, donc c'est pour ça qu'on ne le représente pas, ça n'a pas d'importance. Mais pour l'axe moins 1, c'est l'inversion et donc le centre de la maille, c'est l'inversion. Chaque atome va avoir par cette inversion un atome situé de façon opposée diagonalement dans la maille. Pour ce qui concerne maintenant le système monoclinique, il peut être caractérisé soit par un axe binaire d'ordre 2, soit par un axe inverse moins 2. Donc si on considère là le cas de l'axe 2, on avait dit que par convention, l'axe 2 dans le monoclinique est orienté suivant l'axe y et il passe aussi au centre de la maille de façon perpendiculaire. Donc cet axe, il est là, c'est le seul axe qui existe dans le monoclinique, donc il fait la première direction, il n'y a pas de deuxième et il n'y a pas de troisième direction. Si maintenant il y a un axe moins 2, moins 2 est équivalent au miroir et puisque le moins 2 est parallèle à y, le miroir va être perpendiculaire à y. Et le miroir dans une maille monoclinique, donc il passe au milieu de la maille de façon perpendiculaire à l'axe qui serait ici, moins 2. Et donc quand on a la combinaison entre 2 et 2 bar en même temps, c'est-à-dire 2 et le miroir qui est perpendiculaire à 2, c'est ce qui est schématisé ici. Nous avons un axe hors 2 et un miroir qui lui est perpendiculaire. Pour ce qui concerne maintenant la classe orthorambique 2, 2, 2, il y a un axe 2 qui est orienté suivant la première direction, le deuxième 2 suivant la deuxième direction, le troisième 2 et les suivant la troisième direction. Nous avions signalé tout à l'heure que la première direction n'est haute que l'axe des X. Et on démontre géométriquement que si l'axe des X est un axe d'ordre 2, l'axe qui lui est parallèle et qui passe par le centre des deux faces devant et derrière, donc l'axe rouge ici, c'est aussi un axe d'ordre 2. Et il sera de même pour les autres axes qui sont Y et Z. Donc il va y avoir l'axe 2 aussi en deuxième direction suivant l'axe des Y et son équivalent va passer par le centre de la face droite et la face gauche. Pour ce qui concerne maintenant la troisième direction, il est constitué par l'axe Z. Donc il doit y avoir un axe d'ordre 2 qui passe par Z et son équivalent va passer au milieu de la face supérieure et de la face inférieure. Et dans ce cas, donc on voit que pour la classe 2, 2, 2, donc il y a les trois axes représentant les trois directions. Donc l'axe rouge, première direction, l'axe bleu, deuxième direction et l'axe vert, troisième direction. Pour ce qui concerne maintenant la classe orthorambique MM2, ça voudrait dire qu'il y a un axe de barre suivant la première direction, un axe de barre suivant la deuxième direction et un axe 2 suivant la troisième direction. Quand on a un axe d'ordre 2 inverse parallèle à X, il sera équivalent à un miroir qui est perpendiculaire à X. Et dans la maille, il va passer par X est égal à un demi. C'est un miroir d'équation X est égal à un demi. Pour ce qui concerne maintenant M, ici, qui est de barre suivant Y, donc de barre suivant Y, lui aussi est équivalent à un miroir qui lui est perpendiculaire. Le miroir, c'est ce qui est dessiné ici en bleu. C'est un miroir qui est perpendiculaire à l'axe moins 2. Donc l'opération de symétrie qui va exercer moins 2 peut être retrouvée par l'action du miroir qui lui est perpendiculaire et qui est située ici à Y est égal à un demi. Donc c'est le plan d'équation Y est égal à un demi. Quant à l'axe 2, il est inchangé par rapport à la première situation. Donc il reste là où il est. Et ça, ça représente donc une classe qu'on appelle la classe MM2. On va démontrer dans les exercices qu'à chaque fois qu'on a des miroirs perpendiculaires, leur intersection est un axe automatiquement d'ordre 2. Puisqu'on a un miroir et un miroir perpendiculaire, leur intersection qui est cet axe est de toute évidence un axe d'ordre 2. C'est ce qui est le cas ici. Donc en fait, des fois la classe MM2, puisque 2 résulte des deux miroirs ici, des fois cette classe peut être notée tout simplement MM au lieu de dire MM2. Pour ce qui concerne maintenant la troisième classe de leur trombique MM2, c'est l'équivalent de moins 2, moins 2, moins 2. Ça voudrait dire dans ce cas, les trois axes qui sont orientés suivant X, suivant Y et suivant Z, les trois axes sont des axes inverse moins 2. Et par voie de conséquence, chacun va être représenté par un plan qui lui est perpendiculaire. Donc par rapport à la situation de tout à l'heure, le troisième axe devient aussi un axe d'ordre 2 inverse moins 2. Et son action va être traduite par l'action d'un miroir qui lui est perpendiculaire. C'est le miroir vert ici. Et c'est ça la classe. Donc on appelle la classe MM, donc qui est en réalité 2 bar, 2 bar, 2 bar. Remarquons ici que les différents éléments de symétrie qui sont les trois axes 2 ou bien les miroirs, les trois miroirs ici, tous se rencontrent en un point. Et c'est pour ça que l'ensemble de ces éléments de symétrie va former ce qu'on appelle un groupe ponctuel. Pour ce qui concerne maintenant le système trigonal, caractérisé par un axe 3, et on a dit que le système trigonal est un cas particulier puisqu'il peut être représenté par deux types de mailles. La maille peut être ou bien rhomboïdrique, comme ce qui est dessiné ici. Et dans ce cas, l'axe ternaire est suivant la diagonale principale du rhomboïdre. Donc c'est un axe qui joint un sommet avec un sommet opposé. Et dans ce cas, la deuxième direction, ça va être la diagonale principale d'une face. Mais le plus souvent, une maille trigonale peut être représentée par son équivalent qui est une maille hexagonale, dessinée ici en vert. Dans ce cas-là, l'axe principal 3 ou moins 3 est orienté suivant l'axe Z, c'est-à-dire suivant la direction 001. Pour ce qui concerne maintenant la deuxième direction du trigonal avec une maille hexagonale, la deuxième direction n'est autre que l'axe des X, 1, 0, 0, et l'axe des Y qui est 0, 1, 0. Ces deux axes forment une forme d'axe puisqu'ils sont équivalents. Pour ce qui concerne maintenant le système quadratique ou tétagonale, sa première direction, c'est la direction de l'axe dont l'ordre est le plus élevé. Donc dans le quadratique, c'est l'axe 4. Donc la direction de l'axe 4 n'est autre que la direction de l'axe Z. C'est la direction 001. Et l'axe équivalent à celui qui passe par l'axe Z est un axe qui traverse le centre de la face supérieure et le centre de la face inférieure. Cet axe peut avoir un miroir perpendiculaire dans le système quadratique. Et le miroir, donc, c'est le miroir qui est si perpendiculaire à l'axe, c'est un miroir qui est parallèle à X et parallèle à Y. Donc il fait partie de la famille 0, 0, 1. Pour ce qui concerne la deuxième direction du quadratique, on avait dit que cette direction est formée par deux axes équivalents. Donc deux axes qui forment une forme d'axe qui ne sont entre que l'axe 1, 0, 0, l'axe des X et l'axe 0, 1, 0. A chacun de ces axes, il y a un miroir perpendiculaire. Le miroir perpendiculaire à X, ça va être le miroir Y, Z. Et le miroir perpendiculaire à Y, ça va être le miroir X, Z tracé ici en bleu. Quant à la troisième direction du quadratique, elle est composée par deux axes qui forment une forme d'axe, qui sont donc deux axes équivalents, qui ne sont autres que la diagonale principale de la phase AB est la diagonale qui lui est perpendiculaire. La diagonale principale de la phase AB, c'est ce qu'on appelle la rejet centrale 1, 1, 0, et l'autre diagonale n'est autre que moins 1, 1, 0. Pour ce qui concerne maintenant le système hexagonal, son axe principal, donc du plus grand ordre, c'est l'axe 6, et il est orienté suivant l'axe Z de la maille hexagonale. Donc il est orienté suivant la direction 0, 0, 1. Pour ce qui concerne maintenant les axes de la deuxième direction, ce sont les axes 1, 0, 0, l'axe 0, 1, 0, et l'axe 1, 1, 0. Donc en projection parallèlement à l'axe Z, à l'axe 6, on voit très bien l'emplacement des différents axes de la deuxième et de la troisième direction. Donc la projection, c'est la figure suivante. Là où nous avons représenté une maille hexagonale usuelle, là où on voit l'hexagone, mais la maille élémentaire, sa base, elle est ici. Donc ça c'est l'axe 1, 0, 0, ça c'est l'axe 0, 1, 0, et ça c'est l'axe qui passe donc par le point 1, 1, 0, donc c'est l'axe 1, 1, 0. Par voie de conséquence, ces trois axes forment ce qu'on appelle la deuxième direction de l'hexagonale. Pour ce qui concerne maintenant la troisième direction de l'hexagonale, il est formé par les axes rouges ici. Le premier axe rouge, il passe par l'origine et ce premier nœud qui a concordonné deux fois A et une fois B. Par voie de conséquence, c'est le nœud de 1, 0. Et par voie de conséquence, cette rangée n'est autre que la rangée de 1, 0. Pour ce qui concerne maintenant celle-ci, elle passe par l'origine, c'est une rangée centrale, elle passe par l'origine et ce nœud. Ce nœud a concordonné une fois A plus deux fois B. Par voie de conséquence, c'est le nœud 1, 2, 0. 0 parce qu'il n'y a pas de composants suivant l'axe Z. Le point est dans le plan AB, le plan XY. Par voie de conséquence, cette rangée n'est autre que la rangée 1, 2, 0. Quant à la troisième rangée, c'est la rangée qui est ici. Son équivalent, c'est la rangée qui traverse ce point et ce point. Autrement dit, cette rangée n'est autre que la deuxième diagonale principale de la base AB. Pour mémoriser l'emplacement des axes binaires dans la main hexagonale, remarquons que les axes qui sont orientés suivant la deuxième direction principale de l'hexagonale, donc ces trois axes représentés ici en bleu, passent chacun par un sommet de la base hexagonale et un sommet opposé, en passant bien sûr par le centre de l'hexagone. Ça, on est le cas pour 1, 0, 0, pour 1, 1, 0 et pour 0, 1, 0. Quant aux trois autres axes binaires qui sont orientés suivant la troisième direction de l'hexagonale, ces axes-là traversent chacun le milieu d'une arête et le milieu de l'arête opposé. Pour le premier, le milieu de l'arête et le milieu de l'arête opposé pour le second, et le milieu d'arête et le milieu d'arête pour le troisième axe. D'un autre côté, perpendiculairement à chacun des six axes binaires, il y a un miroir perpendiculaire. Et comme les six axes sont situés dans la base AB, les miroirs qui leur sont perpendiculaires sont alors parallèles à Z. Pour ce qui concerne alors le miroir qui est perpendiculaire à l'axe binaire orienté suivant 1, 0, 0. Alors ce miroir doit être donc perpendiculaire à 1, 0, 0 et parallèle en même temps à Z. C'est le miroir qui va traverser la base AB suivant cette direction qui est la direction 1, 2, 0. En effet, 1, 2, 0 et 1, 0, 0 font un angle de 90 degrés. Parce que là, 1, 0, 0 et 1, 1, 0 font un angle de 60 degrés, auquel il faut ajouter 30 degrés, qui est la moitié de l'angle entre 1, 1, 0 et 0, 1, 0. Par votre conséquence, donc, là il y a 60 degrés plus 30 degrés, ça fait 90 degrés. Et on voit bien, donc, que 1, 2, 0 est perpendiculaire à 1, 0, 0. Par votre conséquence, le plan qui est perpendiculaire à 1, 0, 0 va traverser le plan XY suivant la rangée 1, 2, 0, et il sera parallèle à Z. De façon tridimensionnelle, donc le plan qui est perpendiculaire à 1, 0, 0, donc il va traverser la rangée 1, 2, 0, qui traverse entre ces deux points, qui sont là, et il est parallèle à Z. Donc c'est le plan qui est ici en bleu. D'accord ? C'est le plan 1, moins 2, 0. Il est perpendiculaire, donc, à 1, 0, 0. Pour ce qui concerne maintenant le plan qui est perpendiculaire à 1, 1, 0, va automatiquement, donc, passer par la rangée, moins 1, 1, 0, et il sera en même temps parallèle à Z. La rangée, moins 1, 0, il est ici, entre le milieu de cette arrête et le milieu de l'arrête derrière ici. Donc l'axe, moins 1, 1, 0, il est là, et le plan qu'on est en train de chercher va passer par cet axe, tout en étant parallèle à Z. Donc c'est le plan qui est ici. Donc c'est le plan M2, qui n'est autre qu'un plan de la famille 1, 1, 0. C'est le plan, donc, qui est perpendiculaire à 1, 1, 0. Pour ce qui concerne maintenant le plan qui est perpendiculaire à 0, 1, 0, l'axe Y, donc c'est le plan qui passe par cette rangée, et il est parallèle à Z. Donc c'est le plan qui traverse la rangée de 1, 0, tout en étant parallèle à Z. Et si la rangée de 1, 0, il est là, donc il traverse ici le côté devant de la maille, le côté devant, il est là, sa moitié avec la moitié de l'arête derrière. Donc le plan passe par cette ligne, et il est parallèle à Z. Donc c'est le plan qui est là, c'est le plan M2, qui est perpendiculaire à 0, 1, 0, et il fait partie de la famille 2, moins 1, 0. Donc en résumé, chacun des miroirs perpendiculaires aux axes qui font la deuxième direction de l'hexagonale, donc chacun de ces plans traverse un axe de la troisième direction, qui sont les axes rouges ici. Et inversement, à chaque axe de la troisième direction, ce sont les axes rouges, il va y avoir un plan perpendiculaire, et qui va passer, cette fois, par les directions des axes bleus, qui sont les axes de deuxième direction. Ainsi, par exemple, le plan qui sera perpendiculaire à l'axe binaire de troisième direction, orienté suivant de 1, 0. Donc le plan qui est perpendiculaire doit traverser cette ligne, qui est 0, 1, 0, et il sera également parallèle à Z. Sur le dessin, la rangée de 1, 0, il est là, il traverse donc la moitié de ce côté et la moitié de ce côté, donc il passe par là, et par le côté opposé derrière, et par voie de conséquence, le plan qui lui est perpendiculaire, il doit passer par l'axe des Y. Le plan qui passe par l'axe des Y, c'est le plan vertical qui est là. C'est le plan qui fait partie de la famille 1, 0, 0, et il est donc perpendiculaire à 2, 1, 0. Pour ce qui concerne maintenant le plan qui va être perpendiculaire à l'axe de orienté suivant 1, 2, 0, donc ce plan-là va passer par la rangée 1, 0, 0, et il sera parallèle à Z. Pourquoi ? Parce que là, il y a 60 degrés, et là, 30, donc cette direction-là est perpendiculaire à 1, 2, 0. Donc 1, 2, 0, tridimensionnellement, il est là, c'est cette ligne-ci, et l'axe qui lui est perpendiculaire, c'est l'axe X. Donc le plan qu'on est en train de chercher, c'est ce plan-là, qui est M3, donc le plan perpendiculaire à la troisième direction, et il fait partie de la famille 0, 1, 0, et il est donc perpendiculaire à 1, 2, 0. Le troisième plan est perpendiculaire à l'axe binaire qui passe par moins 1, 1, 0. Donc c'est un plan qui doit être perpendiculaire à cette direction, et comme on l'a vu tout à l'heure, donc il doit passer par la rangée 1, 1, 0. Parce que ces deux axes sont perpendiculaires l'un à l'autre, puisqu'il y a ici 60 degrés, et là, 30 degrés. Donc le plan qui est perpendiculaire à moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, sur le dessin ici, c'est la ligne qui traverse donc le milieu de cette arête et le milieu de cette arête, et le plan qui lui est perpendiculaire n'est autre que ce plan-là qui passe par ce nœud et le nœud qui est derrière et leur nœud équivalent. Donc c'est le plan qui est là. Donc c'est le plan M3 qui fait partie de la famille réticulaire moins 1, 1, 0, et qui est donc perpendiculaire à la rangée moins 1, 1, 0. Pour ce qui concerne le système cubique, il contient trois types d'axes, à savoir les axes quaternaires, les axes ternaires, et les axes binaires. Pour ce qui concerne les axes quaternaires, ce sont eux qui ont le degré le plus élevé, le degré 4, donc ils vont être orientés suivant la première direction principale du cubique. Les axes 3 qui viennent juste après vont être orientés suivant la deuxième direction principale du cubique et les axes 2 seraient orientés quant à eux suivant la troisième direction principale du cubique. Alors maintenant, pour ce qui concerne les axes 4, la première direction principale du cubique n'est autre que l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc si l'axe 4 est orienté suivant X, obligatoirement, l'axe Y et l'axe Z doivent être également des axes 4. Pour ne pas encombrer la figure, on ne va pas tracer tous les axes 4 et leurs miroirs perpendiculaires, on va se limiter à un seul, qui est celui suivant la direction Z. Et quand on fait plusieurs mailles, on constate que lorsqu'il y a un axe dans 4 suivant une direction Z, il y en a un autre équivalent qui traverse le milieu des faces qui sont perpendiculaires à l'axe. Et il va y avoir un miroir qui lui est perpendiculaire, c'est le plan dessiné ici en vert. Et de cette façon, donc on va avoir un axe 4 suivant Z, auquel on peut avoir un miroir perpendiculaire qui traverse le milieu de la maille. Ce miroir est parallèle à la famille 001. Ce qu'on vient de dire pour l'axe 4 orienté suivant Z, sera dit de la même façon pour les axes 4 orientés suivant X et suivant Y. Pour ce qui concerne maintenant les axes ternaires, ils sont orientés suivant les diagonales principales du cube. Et comme il y a 4 diagonales principales, donc il va y avoir 4 axes 3, qu'on représente de façon globale sur cette figure. Donc si l'origine de la maille est ici, le premier axe est orienté suivant la direction 1, 1, 1, la direction centrale. Les autres vont être orientés suivant moins 1, 1, 1, suivant 1, moins 1, 1, et suivant 1, 1, moins 1. Nous signalons au passage que perpendiculairement aux axes ternaires, on ne trouve aucun miroir. Donc il n'y a pas de miroir perpendiculaire aux axes 3. Quant aux axes binaires, ils sont orientés suivant la troisième direction du cubique et ils passent respectivement par les milieux de deux arrêtes opposées, tel que le cas ici sur la figure. L'axe binaire qui passe par là, il est orienté suivant la direction cristallographique 1, 1, 0, qui est la rangée centrale de la face AB. L'autre axe qui passe par ce point et ce point, il est parallèle à la direction, moins 1, 1, 0, qui est la deuxième diagonale de la face AB. A chacun de ces axes, il y a un miroir perpendiculaire. Donc à l'axe orienté suivant 1, 1, 0, il y a un miroir qui est perpendiculaire. Donc c'est un miroir qui est parallèle à Z et qui coupe X en A et B en B. Par voie de conséquence, ce plan fait partie de la famille 1, 1, 0. Donc c'est l'un des miroirs M3. M3, ça voudrait dire que le miroir est perpendiculaire à un axe de la troisième direction. De la même façon, perpendiculairement au deuxième axe qui est moins 1, 1, 0, qui correspond à la deuxième diagonale de la face AB, donc perpendiculairement à cet axe, il y a un miroir. C'est un miroir également parallèle à Z et qui passe par le centre de la maille. Ce miroir fait partie d'une famille reticulaire qui est indexée moins 1, 1, 0 et qui est donc perpendiculaire à la rangée moins 1, 1, 0. Comme la maille contient 12 arrêtes et on vient de dire que par deux arrêtes opposées passe un axe d'ordre 2, ce qui fait que dans toute la maille, il va y avoir six axes d'ordre 2, donc orientés suivant la troisième direction. Deux sont tracés ici sur la figure. Les deux autres, donc ils vont passer par un demi de X, ils vont passer par ce point et le point opposé, par ce point et le point opposé, ces axes vont être parallèles au plan Y, Z. On ne les représente pas tout simplement pour éviter l'encombrement de la figure. Les deux autres axes manquants, ils vont traverser Y, cette forme d'un demi. Il va y avoir un axe qui va passer par Y qui est égal à un demi et son point opposé ici. Et un autre point qui passe par Y qui est égal à un demi là et son point opposé ici. Et comme pour les axes 1, 1, 0 et moins 1, 1, 0, à chacun des axes qu'on vient de citer il y a un instant, il y a un miroir qui est perpendiculaire. Ce sera les miroirs qui vont être diagonaux à la face B, C et les miroirs diagonaux à la face A, C. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada